bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien pour ma part ça va bien je vais faire une vidéo unboxing du coup j'ai acheté ma pulipe cornice sur bui donc bui c'est un site japonais en fait qui regroupe plusieurs autres sites japonais c'est un peu comme un sorte d'hébergeur où vous trouvez plusieurs annonces et enchères en fait c'était la première fois que j'ai acheté direct au japon comme ça du coup j'avais super peur de me prendre de la douane et compagnie mais je n'ai rien eu en tout j'en ai eu pour 75 euros et je crois que j'ai eu plus cher de frais de port et d'assurance que de dole au final alors concernant la cornice elle est neuf parce qu'en fait sur les photos on la voyait avec l'intérieur de la boîte de la john planning et on la voyait encore attaché etc alors est-ce que j'ai la boîte je ne sais pas mais j'ai l'intérieur de boîte donc c'est déjà bien sinon elle n'a pas de jeunissement ou si elle a des marques ça va être au niveau de son corps s'il y a l'outfit d'état sinon elle avait l'air vraiment en super état et compagnie il y avait juste écrit dans l'annonce comme quoi il ya un élément sur les chaussures qui s'est fritté vu que c'est du faux cuir un truc du genre enfin bref je l'ai reçu dans un joli carton comme ça genre je trouve super mignon le carton mignon 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 mignonne mignon Elle est trop belle. Je suis vraiment trop trop contente. Je fais une petite pause dans le déballage pour vous dire mes premières impressions. Déjà, de 1, elle est ultra neuve et on dirait qu'il est sorti de la boîte et voilà. Elle n'est pas brillante, elle n'a pas de pète, elle a juste de la poussière, ça se voit qu'elle est restée dans son jus longtemps. Sa wig est magnifique. De la voir en vrai, je la trouve encore plus belle en fait, c'est un truc de dingue. J'ai fini de la déballer un nez entier et aussi ses affaires et j'ai versé ma petite là, j'étais vraiment trop trop contente mais je ne pensais pas que j'allais être aussi contente de la voir et de la déballer et j'ai découvert qu'elle a les oreilles percées. Bien fait. Comme ça, du coup, elle en a deux en bas et un en haut. Voilà. Et il y a une petite croix sur là. On vient de la voir. Franchement, je trouve ça super joli. Donc, je vais pouvoir vérifier l'info si c'est de base ou pas vu que je connais des personnes qui ont des cornices. La wig, je pensais qu'elle n'allait pas être aussi douce comme ça mais elle est vraiment bien. Après, c'est le genre de wig qu'on doit y prendre vraiment soin. bien. Mais en vrai, elle est bien. Si je n'ai pas de wig en attendant, ça fera l'affaire comme il faut. Je la trouve vraiment très 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 jolie comme wig. Après, elle ressort très très fluo avec la vidéo mais elle n'est pas si fluo que ça. Elle est vraiment... C'est un très très joli rose. C'est un sorte de hot pink en fait et c'est super joli. L'outfit est magnifique. J'adore le petit lapin. Je suis fan du petit lapin. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire. Je suis toute émue un peu encore. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501